Sur le banc sur lequel il se trouve tout de suite, pendant que nous l'écoutions dépôt le juge, a contribué à les détruire. Aujourd'hui, on donnait le sentiment, en tout cas certain, que les victimes étaient plus du côté des acquittés. Je crois qu'il y a une chose qui est claire, c'est que ceux auxquels elle doit le plus la vérité, ce sont ses enfants, et qu'enfin elle n'est pas prisonnière pourtant d'une espèce de chantage affectif. Et qu'en dépit de ce qu'elle sait qu'ils ont pu dire, elle livre ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas Daniel Legrand, ni le père ni le fils, qu'elle ne les a jamais connus, et qu'elle les a accusés dans une construction dont on comprend mieux ce qu'elle a été. Elle a expliqué comment les choses se sont faites, elle a expliqué comment des incohérences dites n'avaient pas ouvert les yeux du juge et qu'il était prêt à tout accepter et tout entendre. Elle a expliqué comment, à travers ce qui se passait, elle existait enfin. Voilà, c'est un juge qui met à la fois des enfants et des accusateurs dans la toute-puissance. C'est un juge aussi qui sans doute est après dans la toute-puissance. C'est quelque chose de fou. D'entendre la vérité, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est un soulagement. Elle avait dit la vérité à Paris, elle le redit une nouvelle fois, ça fait plaisir. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas moi et mon père. Voilà, quand même, j'espère qu'on a compris qu'on y était pour rien, moi et mon père. Il faut la croire. Même devant son fils, elle a dit qu'elle avait dit la vérité, que son fils a contredit. Mais il faut croire Mme Madejou aujourd'hui. Dans la relation qu'elle a, et Berton le rappelle, à l'égard de son fils, cette espèce de face-à-face incroyable que nous n'avions jamais eue jusqu'à maintenant, elle lui dit, les yeux dans les yeux, et bien écoute, j'espère que tu vas comprendre, que tu vas mûrir, que tu vas grandir comme moi et qu'au bout du compte, tu diras les choses vraiment telles qu'elles se sont réellement déroulées. Merci.